Sur les questions du couple et de la famille, et le thème, si je ne me trompe pas, c'est « Comment prendre des décisions pour le couple et la famille ? » Très bien. Pourquoi ce thème-là ? Parce que, déjà, les décisions que vous avez à prendre, comme mère, comme grand-mère, comme épouse, etc., etc., des décisions très matérielles, comme, que ce soit parfois le déménagement, ou alors un changement professionnel, ou un engagement dans l'église, ou que sais-je, on ne prend pas assez conscience que ces engagements retentissent sur le couple et la famille. Et, au fond, de prendre conscience aussi que, dans votre vie, les décisions que je peux prendre, comme parfois les non-décisions, ont une implication sur ce qui fait mon couple et ma famille. Et ça veut dire aussi, et on peut peut-être éteindre la petite truc, là, ça veut dire aussi, de prendre la communion dans le couple comme un critère de discernement. Sachant que rien de ce qui concerne les décisions que vous prenez est étranger au couple et à la famille. ou, voilà, donc, encore une fois, des décisions à la fois très matérielles, des décisions professionnelles, des décisions d'engagement, des décisions, voilà, de ce qui fait notre quotidien. Et c'est important de se dire ça, au fond, et souvent, parce qu'on met trop, on sépare trop les affaires. On fait comme s'il y avait des compartiments. Alors, la décision pour la famille, bon, ben voilà, c'est pas quoi ? Le choix de l'école pour les enfants, bon, bien sûr, ça, là, on voit tout de suite le lien. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne voit pas le lien, comme, par exemple, le fait de décider de venir ici, d'une manière ou d'une autre, ça a des conséquences sur votre famille et sur votre couple. Parce que ça a des conséquences sur vous-même. Et donc, du coup, c'est intéressant de prendre conscience de ça et de voir que la communion est invitée à être le critère de décision. Le critère de décision. Est-ce que ça fait grandir la communion, comme je le crois aussi, de participer à ces haltes spirituelles, comme de faire une retraite, comme de prier. Est-ce que ça fait grandir la communion ? Vous êtes là aussi pour vos familles respectives, déjà pour vous, mais en vous changeant, vous, de façon un peu comme par ricochet, ça se transfère sur d'autres. Et évidemment sur vos plus proches. D'où l'importance de ces temps spirituels qui sont une vraie décision. Je vois que la plupart d'entre vous, bon, ça ne peut pas assurer à chaque fois, mais vous êtes quand même assez fidèles à ces rencontres et je m'en réjouis, je m'en réjouis pour vous. Parce que je vois justement que ça vous aidera aussi à... ça vous donnera d'un éclairage, ça vous donnera une... pour prendre aussi des décisions pour vos proches. Donc c'est de se dire, au fond, que là... Oula ! L'Esprit Saint qui appelle... Donc c'est important de se dire que, au fond, le Seigneur nous invite aussi à avoir notre vie dans une unité. Et non pas comme des schizophrènes à dire, voilà, on compartimente les choses. Ah ben il y a l'aspect spirituel, alors ça c'est les haltes. Ou c'est la... Il y a l'aspect matrimonial, il y a l'aspect machin, etc. Non. Arrêtons de compartimenter. Peut-être certains ont connu, il y en a encore quelques-uns. Les wagons à compartiment. Vous vous rappelez de ça, c'est un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, mais il n'y a pas beaucoup de moins de 20 ans dans l'Assemblée, semble-t-il. Donc, et maintenant, il faut passer du wagon à compartiment au wagon corail. Le wagon corail, où c'est tout d'un seul bout, on voit, voilà, dans une unité. Et c'est intéressant parce que, je veux dire, la société nous pousse à cloisonner les choses. Et c'est dommage. Et encore une fois, rien n'est étranger à votre vie de couple et à votre vie de famille. Ne serait-ce... Oui, mais ça me touche personnellement. Mais si ça me touche personnellement, forcément, ça rejaillit. Forcément. Alors, il y a la prise de décision. Il y a une vertu qui est cardinale, qui est destinée à nous aider dans la prise de décision qui s'appelle la vertu de prudence. La vertu de prudence. Donc, la vertu de prudence, c'est quoi ? Vous savez, bon, c'est une des vertus cardinales. Cardinales comme les quatre points cardinaux. Pas cardinales comme ceux qui s'habillent en rouge. Les quatre points cardinaux, dont vous connaissez, je le rappelle, au cas où vous ayez un petit trou, les quatre vertus cardinales. La force, justice, tempérance et prudence. Un petit rappel sur les vertus, parce que ça ne fait pas de mal. La force, la vertu, déjà la définition d'une vertu, une vertu, c'est une disposition permanente acquise par la répétition des actes. On peut dire la même chose du vice. Le vice, c'est une disposition permanente, mais mauvaise, acquise par la répétition des actes. Il ne suffit pas de voler une fois pour être un voleur. C'est-à-dire, il faut la répétition des actes. Il ne suffit pas de mentir une fois pour être un menteur. Comme il ne suffit pas d'un acte de courage pour être un courageux. Mais il se trouve que ceux qui sont, répètent les actes régulièrement de courage dans leur vie, eh bien, venu le moment, ils trouvent l'énergie, la force, la vertu. Vertu veut dire force, virtus, virtutis, en latin, c'est la force. Ils trouvent la force intérieure pour pouvoir accomplir cet acte de courage. Donc, il y a plusieurs, les quatre vertus cardinales. Donc, il y a la vertu, on va commencer la vertu de force. Justement, la vertu de force, c'est quoi ? C'est cette disposition qui me fait intérieur, on dit que la vertu est une deuxième nature, qui me fait tenir dans l'épreuve, tenir dans les choses difficiles, ou qui me fait aller à la rencontre de choses difficiles. Ce n'est pas tout à fait pareil. Tenir dans les choses difficiles, c'est-à-dire, ben, voilà, il y a une maladie, il y a un chômage, il y a une tension familiale, voilà. Ben, du coup, je ne vais pas fuir sous préteste que c'est difficile. La vertu de force, c'est pratiquement le synonyme de courage, la vertu de force me fait tenir, c'est une disposition, on voit des gens qui sont forts, mais qui est fort dans le sens, c'est pas violent, mais d'une force intérieure, qui me fait tenir dans l'épreuve. Mais aussi, la vertu de force, elle me fait aller à la rencontre de choses difficiles. Ça veut dire quoi ? Par exemple, je dois parler à un de mes enfants et je sais que ça va être peut-être compliqué. Alors, j'ai fait longtemps que je repousse le dialogue, parce que, voilà, je sais que c'est compliqué, etc. La vertu de force me fait dire, je vais aller et je vais prendre rendez-vous et je vais parler. Ou je dois parler avec mon mari, ou je dois parler avec mon patron, ou je dois parler, voilà. Ça me coûte, la force va faire que je vais, justement, c'est ce qui vient corriger en moi tout ce qui serait, au contraire, une certaine faiblesse, ou une certaine recherche de plaisir immédiat, etc. Donc, la vertu de force. La vertu de tempérance, un petit rappel au passage, parce qu'il y a une connexion entre les vertus, on va voir ça tout à l'heure. Mais la vertu de tempérance, c'est, qu'est-ce que c'est que la tempérance ? C'est, justement, par rapport à tout ce qui est du sensible et qui procure un plaisir immédiat. Eh bien, c'est avoir une juste mesure. Au fond, c'est la maîtrise de soi-même. Une juste mesure par rapport à tout ce qui est source de plaisir. Alors, bien sûr, on pense à la boisson, on pense à la nourriture, on pense au plaisir de la sexualité, on pense au... mais ça peut être le plaisir d'écouter de la musique et du coup, voilà, du coup, je sais que j'ai un grand plaisir à faire quelque chose, mais il y a une tempérance à avoir, une mesure à avoir. Ensuite, la vertu de justice consiste à rendre à chacun selon ce qui lui est dû. Et encore une fois, c'est pas la répétition des actes. Donc, par rapport à la tempérance, si je sais que j'ai un problème, je sais pas quoi, avec l'alcool, bon, voilà, je vais tempérer, mesurer, prendre un petit peu moins et pour, parce que je sens que... Et le juste milieu, c'est... Il faudra arriver à un juste milieu, donc ni trop, ni trop peu, c'est ça, la vertu, c'est aussi le juste milieu. Et le juste milieu, c'est assez intéressant, c'est... Il n'y a pas un juste milieu, par rapport à la boisson, la nourriture, on ne peut pas dire un juste milieu absolu. Le juste milieu, il est en fonction de nous. Au repas de midi, vous n'allez pas manger la même quantité de nourriture. Peut-être parce que vous êtes barbouillé, vous êtes levé barbouillé ce matin, parce que, au contraire, vous n'avez pas pris votre petit jeûne, vous êtes parti en 4 pattes parce que c'était la panique, et puis, du coup, vous allez vous rattraper sur le repas de midi. Voilà. Mais il y a toujours une attention à avoir sur le juste milieu. La vertu de justice, rendre à chacun selon ce qui lui est dû. Qu'est-ce qui est dû à l'autre ? C'est intéressant de voir dans les confessions, très peu de personnes s'accusent de manque de justice. Beaucoup s'accusent de manque de tempérance, un certain nombre de manque de force, de courage, par la paresse, par exemple, mais peu s'accusent du manque de justice. Or, par exemple, le mensonge, c'est un manque de justice. Parce que le mensonge a l'intelligence de l'autre et de la vérité. A l'intelligence de l'autre et de la vérité. Et donc, du coup, c'est intéressant de se dire à l'autre, à mon conjoint, et du temps, à mon conjoint, à mes enfants, au Seigneur lui-même, qu'est-ce qui est dû à chacun et que je n'ai pas donné ? Bon, ben, on est dans la période de déclaration d'impôt. Pour vous, comme pour nous. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on met ? Bon, si on n'a qu'un revenu, pourquoi son salaire ou sa retraite, etc. Bon, voilà, il n'y a pas de discussion, ça devient père en prix. Bon, voilà. Maintenant, si on a des biens, si on a des actions, si on a des loyers qu'on perçoit, si, etc., qu'est-ce que je mets ? Ça peut être pour certains un combat. Mais est dû en justice à l'État une contribution qu'on appelle, en général, l'impôt. Et c'est dû en justice parce qu'on est bien content d'avoir de la lumière, on est bien content, voilà, d'avoir, aller dans un pays où il n'y a pas d'État, vous reviendrez, vous supplierez les augmentations d'impôts. Parce que, précisément, c'est à vous d'assurer votre sécurité, c'est à vous d'assurer tout et que vous ne pouvez pas compter sur l'État. Ici, ça fonctionne, quoi. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, c'est intéressant de se poser la question des manques de justice, quoi. c'est, c'est, c'est... Et il faut faire très attention de ne pas rationaliser, parce que, parfois, pour, justement, justifier les manques de justice ou les manques de tempérance ou les manques de force, eh bien, on se donne des raisons. De toute façon, l'État, c'est le plus grand des voleurs. Alors, voler un voleur, il y a un dicton comme ça en Argentine, mais c'est pas... C'est voler un voleur sans jour de pardon. Alors, voilà, mais bon, c'est pas dans l'Évangile. Donc, du coup, et je crois que c'est pas forcément ça qu'il faut prendre comme exemple. Mais c'est intéressant de se dire ça. Parfois, on rationalise, c'est-à-dire, on se donne des raisons pour agir comme on agit, alors qu'en fait, on agit mal. Mais comme on agit pas comme on pense, alors du coup, on finit par penser comme on agit. Pour se... Ben voilà, pour s'apaiser, pour... Donc, je vous invite justement à... Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais la prise de décision. Mais en même temps, il y a une connexion entre les vertus. Si j'ai menti, par exemple, à un moment donné, qui m'entraîne ensuite à un autre mensonge, qui m'entraîne à un autre mensonge, qui me fera peut-être poser une décision, eh bien, qui, au fond, n'est pas du tout en accord avec ce que j'aurais voulu au départ. Parce qu'on voit bien, un mensonge, on attire un autre, on attire un autre, on attire un autre, on attire un autre, etc., etc., et puis ensuite, et puis il faut quand même que ça ait l'air vrai, donc on pose des actes pour que ça ait l'air vrai, et puis, en fait, on se prend les pieds dans le tapis, quoi. ça, c'est la question du mensonge. Et donc, du coup, c'est, eh bien, de même aussi, tout ce qui est les formes d'addiction. Quelqu'un qui est addict, évidemment, à la drogue, à l'alcool, etc., ça peut aller jusqu'au vol, évidemment, au mensonge, mais aussi au vol, voire au crime, voire, je veux dire, ça, poser des actes, mais ça vient à la base d'un manque de tempérance. Oui, donc, c'est intéressant de poser les... On est une unité, là aussi. Et donc, vient la vertu de prudence, la quatrième vertu qu'on va analyser aujourd'hui, en tout cas, ce matin, la vertu de prudence. La vertu de prudence, sa définition, c'est mettre de la raison droite dans l'agir. mettre de la raison droite, mettre de la raison dans l'agir. Donc, la vertu de prudence ne consiste pas à appuyer sur le frein. Ça peut être très imprudent que d'appuyer sur le frein. parce que ça peut créer un carambolage. Et ça peut être très prudent, justement, d'appuyer sur l'accélérateur et de passer comme ça. Je me souviens, comme ça, c'est... quand il y a eu le grand incendie dans le tunnel sous les Alpes, là, je ne me souviens plus le nom, eh bien, avec des dizaines de morts, etc., il y a un monsieur qui s'en est sorti parce qu'il avait de la fumée partout, mais il appuyait sur l'accélérateur et puis il en est sorti. Il a eu un réflexe de prudence. Bon, il aurait pu se tamponner quelqu'un qui venait en face, mais bon, toujours est-il que... Voilà, les autres sont restés dedans. Mais bon, juste pour vous dire que c'est intéressant de se dire que la prudence, c'est ce qui nous permet d'agir, de poser des actes. Il y a des personnes qui sont imprudentes parce qu'elles n'envisagent pas, avec leur intelligence, les circonstances de l'acte. Qu'est-ce qu'il y a comme circonstances de l'acte ? Il y a plusieurs circonstances. Premièrement, les moyens employés pour agir. Comme on dit, la fin ne justifie pas les moyens. La circonstance, par exemple, de lieu. Il y a des choses que l'on peut dire entre quatre yeux, il y a des choses qu'on peut dire devant une table réunie. Une circonstance de temps. Il y a des choses qu'on peut dire à un enfant, il y a des choses qu'on peut dire à un adulte. Donc, c'est ce qu'on appelle le bon sens ou le sens commun. Je veux dire, mais bon, qui est le moins commun de tous les sens. Mais c'est intéressant de se dire que les circonstances de l'acte, parfois on se dit, oui, mais c'était un acte bon. Oui, d'accord, mais ce n'était pas opportun parce que les circonstances de l'acte n'étaient pas réunies. Donc, il faut toujours regarder aussi les circonstances dans lesquelles on pose l'acte. Et ça, c'est de l'intelligence qui nous fait voir ça, justement, c'est ce qu'on appelle le discernement. C'est la vertu de prudence. Cette vertu de prudence a trois étapes. Premièrement, la délibération. Deuxièmement, le conseil. Troisièmement, le passage à l'acte. Donc, la vertu de prudence vise l'agir, vise le passage à l'acte. De même, le discernement vise le passage à l'acte. On peut être tout à fait imprudent si on ne passe pas à l'acte. Ça n'est pas des circonstances. Ça dépend de la finalité. D'abord, la délibération. Quand on a une décision à prendre, on va prendre un cas particulier d'un changement professionnel, d'un investissement, une décision à prendre, par exemple, vous qui avez un peu plus d'heures de vol, vous dites, voilà, mes enfants sont déjà casés, je suis déjà grand-mère, j'aimerais bien donner une partie de mes biens, par exemple. Ça demande discernement, ça. C'est toujours très intéressant. On ne sait jamais qui est qui dans une famille si on n'est pas passé par une donation ou une succession. et donc, du coup, mais vous voyez, les choses matérielles, mais on ne pense pas, on ne voit pas, tout ce que je peux voir, en tout cas, on ne perçoit pas les conséquences que ça peut avoir sur d'autres. Et donc, vous avez à faire une décision comme ça, bon, ou à changer d'emploi ou à reprendre un emploi après des quelques années où vous avez été sans emploi parce que vous avez voulu éduquer vos enfants, etc. Voilà, c'est des choses assez habituelles, mais vous dites, je souhaite reprendre un emploi, etc. Ou m'investir dans l'église parce qu'on voit que les besoins sont nombreux, que les prêtres sont moins nombreux, etc. Du coup, la délibération, ça consiste en quoi ? La délibération consiste à se dire le pourquoi on fait, un discours intérieur où on se dit à soi-même la finalité de l'acte qu'on va poser. Pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est ce discours intérieur la délibération. On se dit, voilà, on se remet face à soi-même, à la finalité, voilà, on a d'abord quelque chose, avant de passer à l'acte, c'est d'abord d'avoir clairement les objectifs de l'action qu'on va poser. Et bien souvent, cette question de délibération manque, manque pourquoi ? Entre autres, par un manque de vie intérieure. Parce qu'on est à flux tendu, parce que parce que les temps de réponse sont de plus en plus courts. On vous demande une réponse tout de suite, je ne sais pas quoi, pour un appartement, vous avez vu un appartement, etc., il vous faut tout de suite une réponse, etc. mais le manque de vie de prière fait que la délibération n'est pas suffisamment au rendez-vous. Et du coup, on arrive face à l'acte et on ne sait plus pourquoi on veut poser cette action. On perd de vue la finalité. Et dans ce cheminement de prise de décision, évidemment, il y a l'Esprit Saint qui agit avec nous. Mais j'insiste plus sur la partie humaine, mais sachant que c'est de concert aussi avec la prière. Mais que le Seigneur passe par notre intelligence, c'est le moyen habituel qu'il a de nous éclairer, son esprit parle à notre esprit, l'Esprit Saint parle à notre esprit, l'Esprit Saint est nous-mêmes, comme disaient les papes auparavant, avons décidé, carrément, l'Esprit Saint est nous-mêmes, avons décidé, mais voilà. Mais ce n'est pas faux non plus, parce que c'est l'Esprit Saint est nous-mêmes. C'est-à-dire que j'ai été attentif au Saint-Esprit qui, par les motions intérieures, par les circonstances, par les providences, par les signes, m'a indiqué une voie à suivre. Du coup, je me remets face à moi-même, je me dis à moi-même pourquoi je veux faire cet acte-là. Je mets des mots sur la décision. Alors c'est sûr que si vous devez choisir entre un pain au chocolat ou un pain au raisin, il n'y a peut-être pas besoin de 107 ans de délibération. Parce que on voit l'excès. Il y a des gens qui ne délibèrent pas, surtout quand on est jeune. On fonce souvent dans le mur. Mais on fonce, mais on ne délibère pas. Mais il y a des gens qui passent leur temps à délibérer. C'est là où on voit aussi les difficultés dans la prise de décision. Ils sont toujours dans la réflexion. Et un an après, ils sont encore dans la réflexion. Le discernement, la prise de décision, vise l'action. Et donc vise aussi le fait de renoncer à d'autres formes de décision que j'aurais pu prendre. Je m'installe, je ne sais pas quoi, à la campagne, mais je renonce de m'installer en ville et inversement. J'envoie mes enfants en école privée ou en école publique. Je les envoie, je ne sais pas quoi, à l'étranger ou pas. Il y a mille décisions que vous devez prendre pour vous ou pour les autres aussi la question pour ceux qui ont des parents âgés, etc., qui ne peuvent plus rester chez eux. La question de la maison de retraite, la question où de le prendre chez nous, est-ce qu'on le prend moi ? Ça, ça demande réflexion. Mais beaucoup de gens se mettent dans des situations impossibles parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas anticipé les conséquences. Ils n'ont pas été prudents. Ils n'ont pas fait preuve de vertu de prudence. Ils ont agi sous le coup de l'émotion, sous le coup du feeling, sous le coup de la pression, dans la précipitation, bien des fois, par manque de vie intérieure. Donc, la vie intérieure, c'est un vrai choix. Et la vie intérieure, vous êtes dans la prise de vos décisions concrètes. Donc, là, ce que j'évoque aujourd'hui, mais vraiment, ayez à cœur que le Saint-Esprit travaille votre esprit. Mais faut-il encore prendre le temps de l'intériorité ? Donc, la question de la délibération, de se dire à soi-même, si vous avez eu un jour à demander une augmentation à votre patron, alors vous vous êtes fait un discours, je lui dirai ceci, il me répondra ceci, et je lui répondrai ceci, il me dira cela. ou alors, quand vous avez dû faire, bon, en général, c'est les messieurs qui, maintenant, font des déclarations d'amour à leur dulciné, du coup, ils se font leur film, voilà, je lui dirai ceci, que je l'aime, que je lui demande en mariage, que je ne sais pas quoi, bref. Bon, du coup, c'est intéressant de se dire comment est-ce que vous-même, vous avez, quelle est la part de délibération dans vos actions ? C'est justement aussi que vous profitiez de la journée pour redire un peu ça. Où est-ce que vous en êtes de la délibération dans vos actions ? Et puis, délibération. Deuxième étape, c'est l'étape du conseil. J'entends, mais encore une fois, pour une décision importante. L'étape du conseil est une étape importante. C'est demander l'éclairage de quelqu'un pour prendre votre décision. Vous voulez transmettre vos biens à vos enfants, demandez conseil, c'est un peu naturel, au notaire. De toute façon, vous serez obligés de passer par lui. Mais il y a une démarche de conseil. Si vous le mettez dans une position de conseiller, ce n'est pas pareil que si vous le mettez dans une position d'exécution de votre volonté. Si vous voulez prendre un choix professionnel, etc. Mais dans votre vie spirituelle, par exemple, l'accompagnement spirituel, ce qu'on appelle le père spirituel, c'est celui qui nous conseille. Il n'est pas là pour prendre la décision à notre place. Et là aussi, ce serait une mauvaise manière d'envisager le conseil. Le conseil, on n'a pas dit « Faites ceci, faites cela ». C'est toujours très délicat dans une position de conseil parce qu'il faut en même temps dire les choses, mais en même temps, ce n'est pas nous qui avons la barre entre les mains et qui sommes capables d'orienter le bateau d'un côté ou de l'autre. En même temps, la difficulté, c'est qu'on demande parfois conseil à des gens qui ne sont pas aptes à nous conseiller. Combien prennent conseil auprès de leurs coiffeuses, auprès de leurs bouchers, auprès aussi, pour résoudre des problèmes familiaux. Les grands confesseurs, c'est les coiffeuses. Maintenant, les coiffeuses, les notaires, je m'en rappelle, je rencontre un notaire, je lui dis « Mais mon père, pourquoi est-ce que vous ne confessez plus ? » Je lui dis « Mais si je confesse, parce que moi, je passe mon temps à confesser dans mon étude. Mais vous ne donnez pas l'absolution, maître. Donc, oui, parce qu'entre les enfants extra-matrimoniaux, naturels, qu'on découvre au moment de la succession, etc., il peut y avoir des moments un peu chauds, où les frères ne se sont pas parlés, etc., depuis des décennies. Donc, c'est intéressant de se dire ça, de dire que la question du conseil est là aussi. Je trouve que nous restons bien souvent seuls, trop seuls. Et la grâce de l'Église, ça, pour le coup, fait un coup de pub pour la maison, la grâce de l'Église, c'est l'accompagnement des personnes. Personne ne vous demande de rester seul face à des décisions. Ça peut être un accompagnement ponctuel face à une telle décision que vous avez à prendre, ça peut être un accompagnement sur la durée, qu'on appelle l'accompagnement spirituel, de votre relation avec Dieu. Mais cette relation avec Dieu vient éclairer, évidemment, l'ensemble de vos décisions. Là aussi, on verra un peu les critères de discernement cet après-midi, là aussi, ce sera important de voir. Est-ce que la décision que je prends non seulement fortifie la communion dans ma famille, dans mon groupe, mais me rapproche ou m'éloigne du Seigneur ? C'est un critère de décision, quand même. Et ça, je pense, de ce côté-là. Donc, le conseil, et là aussi, il y a plusieurs dangers. Il y a, premièrement, ne pas prendre conseil. Ça, c'est typique des jeunes. Les jeunes savent tout, donc, pof, ils vont droit dans le mur, ils ne prennent pas... Ou alors, c'est souvent des gens intelligents aussi, c'est pas que les jeunes. Des gens intelligents, mais pas assez humbles. C'est-à-dire qu'ils voient les choses, tout de suite, ils les voient, ils voient la fidélité, mais ils ne voient pas qu'il y aurait peut-être d'autres aspects à tenir en compte pour prendre une décision équilibrée. Vous comprenez ? C'est intéressant de voir cette dimension de conseil. Et là encore, on demande... Soit on se prive du conseil, soit on demande conseil à des gens qui ne sont pas aptes à nous conseiller, soit on passe de père spirituel en père spirituel et on demande à chacun du conseil. Et à la fin, comme chacun forcément a un avis, eh bien, il vous dira... il vous dira à son point de vue. Mais du coup, vous vous retrouvez avec 15 conseils, trop de conseillers, trop de conseils. Donc du coup, là aussi, fiez-vous à une personne, sachant que personne n'a la science infuse et l'omniscience. Donc forcément, c'est une partie et la décision sera vôtre. Alors maintenant, le père a-t-elle m'a dit de faire un... Non, non, il vous a conseillé de faire ceci. Mais la décision sera vôtre. Et c'est vrai que c'est... Comme père spirituel, par exemple, c'est un côté éprouvant parce que moi, je me souviens d'avoir... Moi, je voyais en tout cas que telle solution ou telle circonstance poussée à prendre telle décision, mais l'important, c'est que la personne qui est en face voit aussi que ça. Et vous voyez aussi dans l'éducation des enfants. Vous dites, parce que vous avez du jugement, vous avez du discernement, telle circonstance nous pousse à prendre telle décision, mais il y en a d'autres qui ne voient pas comme ça parce qu'ils n'ont pas assez de discernement. La vertu de prudence, ça forge le discernement. Je dis ça aussi dans l'éducation. Aider les enfants à la prise de décision à mesure qu'ils vont en progressant en âge. Tu prends cette décision. Pourquoi ? Réfléchis, machin, truc, ah, tu me choules, tu me choules, oui d'accord, ok, mais bon. Pose-toi, et puis ensuite, et ça, je crois que c'est très important de ensuite relire la décision qu'on a prise. Et le relire avec l'enfant, par exemple, le relire avec son conjoint, le relire dans la prière personnelle, on relit la décision. On n'enchaîne pas les décisions, et je le dis, et c'est bien souvent parce que notre monde va à sa mille à l'heure, etc., et du coup, on passe de décision en décision, puis on oublie, et puis bon, on est passé à autre chose, etc., sans relire le pourquoi. Quelles ont été les conséquences ? Et ça, la relecture, forcément, ça se fait avec quelqu'un, ça se fait pas seul, la relecture. Qu'est-ce qu'on appelle la relecture ? J'ai pris, il y a un an, deux ans, la décision de reprendre une activité professionnelle, la décision de, je sais pas quoi, bon, ou d'arrêter, ou de ceci, bon. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Quels fruits j'en ai tirés ? Donc, on revient à la délibération après, oui, on revient, je me redis à moi-même les conséquences de tels actes. Et donc, dans le conseil, il faudra aussi tenir compte des décisions antérieures qui ont été prises, et de voir que, est-ce qu'elles ont porté du fruit, est-ce qu'elles ont été source de paix, est-ce qu'elles vous ont rapproché du Seigneur, éloigné, est-ce qu'elles vous ont rapproché de votre famille, éloigné, etc., etc., tout ça, c'est à tenir en compte. Donc, le conseil. Soit on ne demande pas conseil, on avance, soit on demande conseil à des gens qui ne sont pas capables, soit on passe son temps à demander conseil. C'est un peu les défauts de cette étape de la prise de décision, étape de la vertu de prudence. La troisième étape de la vertu de prudence, la première, c'est la délibération, la deuxième, c'est le conseil, la troisième, c'est le passage à l'acte. Comme je vous l'ai dit, la prudence vise le passage à l'acte. quitte à dire qu'on ne va pas agir, mais que ce soit une véritable décision. Ils n'ont pas une non-décision. Ben non, ce n'est pas mieux pour le moment, on ne va pas faire ça. Mais ça, c'est une décision. Laisser couler, laisser courir, etc., et puis finalement, on ne peut plus le faire, ça, c'est une non-décision. Donc c'est intéressant le passage à l'acte. Et là, il y a des personnes aussi, on voit plusieurs cas de figure, des personnes qui ne passent jamais à l'acte, qui, ben non, mais il faut encore que je réfléchisse, donc je vais voir le conseiller, je reviens à la case délibération, je vais voir le conseiller, je reviens, vous voyez, c'est en boucle. Il y a des personnes qui passent à l'acte sans passer par délibération conseil, il y a des personnes qui délibèrent bien, qui demandent bien conseil et qui font complètement autre chose. Non, mais il y a vraiment de tout, il y a du lourd aussi, donc il y a vraiment, et donc du coup, c'est assez intéressant de se dire, pourquoi est-ce qu'on fait autre chose, l'angoisse, le stress ? J'avais dit, ben voilà, j'avais délibéré, je pense que je vais demander un changement professionnel, etc., etc. Je lui avais demandé des conseils, tout était fait, mais face à la personne, je stresse tellement que je ne demande rien. Vous voyez, c'est l'angoisse, le fait d'être angoissé perturbe, le parasite, donc c'est important aussi d'unifier notre personnalité et d'apaiser nos émotions. Nos émotions, elles sont là, elles sont au rendez-vous, bien sûr, mais ce n'est pas elles de dicter notre agir, c'est notre intelligence, notre volonté, c'est surtout la vertu de prudence. Ce n'est pas aux émotions, où de même, je suis complètement exalté, il y a des gens qui sont tous d'y asme à fond, exalté, prennent des engagements extraordinaires, et puis quand ils arrivent, ah ben non, je n'ai pas le temps. Ah ben d'accord, je sais que je suis exalté, je sais que je suis à fond, parce que je vois quelque chose, toujours quelque chose de bien à faire, bien sûr, parce que le discernement, c'est entre le bien et le bien, c'est pas entre, le bien et le mal, il n'y a pas de discerner, c'est éviter le mal, faire le bien, ça c'est pas le discernement, ça c'est ce qu'on appelle le jugement moral, bon ben, mais le discernement, c'est entre le bien et le bien. Et donc du coup, c'est intéressant de se dire soi-même, où est-ce que j'en suis de l'unification aussi de ma personne ? En quoi, dans mes émotions, etc., ça vient parasiter mon discernement, alors que j'avais bien démarré, j'avais bien démarré, mais bon, je vois que, parce que je suis angoissé, parce que telle personne me stresse, parce que du coup, paf, passe, je prends un... et puis c'est... et après on se dit, ah, je suis un idiot, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai... parce que c'était pas ça que je voulais au départ. D'où l'importance d'une vie spirituelle, pour unifier sa personnalité, remettre sa personnalité sous le regard du Seigneur et confier, particulièrement dans le sacrement de réconciliation, confier, ben, nos actes, à nos actes manqués, il y a une chanson comme ça qui s'appelle, à nos actes manqués, j'aime bien ça, voilà, ben, les actes manqués, ben oui, on a tous des actes manqués, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, ben, ça, parce qu'on est pêcheur, et non seulement pêcheur, mais parce qu'aussi on n'a pas un équilibre, voilà, nul autre pareil, ça demande de travailler sur soi-même, de se connaître soi-même, ça demande une humilité, ça demande une, bon, la maîtrise de soi, la tempérance, ça demande des autres vertus, comme je vous ai dit, et donc du coup, le passage à l'acte peut être parasité à cause d'un manque d'équilibre par rapport aux autres vertus, par exemple, je suis en prise de l'alcool, je prends telle décision, ben, ben, atypique, le pauvre Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste, voilà, qui, alors que Hérodiade avait fait danser sa fille, c'est ça, et donc, et elle plut tellement, elle plut tellement à Hérode, que, bon, voilà, il a été complètement sous le charme de cette fille, donc un problème de tempérance, à mon avis, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume ». Voilà, des trucs complètement aberrants, quoi. Eh bien, « Je veux que tu m'apportes sur le champ la tête de Jean-Baptiste ». Paf ! Comme ça a été dit devant des dizaines d'invités, le pauvre Jean-Baptiste en a perdu la tête, si j'ose dire. Donc, vous voyez, un exemple clair, il a été séduit par cette jeune fille qui devait être charmante, etc., et puis, bon, il n'a pas pris, voilà, il n'a pas pris une distance suffisante. Non, où on voit, justement, un acte, on voit un autre là. Dans la Bible, il y en a des tables, David, David, David qui avait aussi eu un penchant pour la femme du Hittite, et donc, cette femme-là attendait son enfant, et puis, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, le fameux Hittite était général, eh bien, il l'a emmené, envoyé, il était soldat, etc., et il lui dit, « Mettez-le au plus fort de la bataille ». Et bon, ce qui devait arriver est arrivé, il est mort, pour couvrir l'adultère de David. Et puis ensuite, Aqab qui arrive, vous connaissez l'histoire, Aqab qui dit, « Voilà, il y a un homme riche, etc., qui prend la brebis du pauvre. et cet homme mérite la mort, dit David, et cet homme, c'est toi. » Paf. Allez, regarde tes pompes, et essaie de changer, et puis l'Obson 50, mon Dieu, l'Obson le misérirait, justement, face à son péché, mais qui a été un manque de tempérance, quoi. Et donc, un manque de prudence, après. Il pose des actes qui va jusqu'à l'homicide, pratiquement, parce que s'il dit à ses généraux, mettez-le au plus fort de la bataille pour qu'il meure, de façon à ce qu'on croit que ce soit son enfant et non pas le mien, etc., et que ce soit couvert, comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est un homicide, quoi. Mais qui est venu d'un manque de maîtrise de soi-même par rapport au plaisir sexuel. Judas, par exemple, on peut voir, dans Judas, il y a... Non, mais il faut arrêter. Judas aussi, c'est contre de l'argent, c'est l'argent qu'il a intéressé. Les 30 pièces d'or, 30 pièces d'argent, voilà, il a vendu le fils de l'homme. Donc, ça manque de justice, quelque part. Voilà, c'est un manque de courage aussi. On pourrait prendre beaucoup dans la Bible d'exemples de personnes qui ont posé des mauvais actes, justement, parce que, mues par des émotions désordonnées qui ont parasité leur discernement ou par le péché, carrément. dans la Bible, c'est un manque de